Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau donjon de Legend of Keepers On va recommencer un petit peu notre tentative avec l'enchantresse Mine de rien pas si facile hein On a vu qu'il suffit d'être gourmand une fois et c'est un peu trop Donc on va essayer de gérer ça un petit peu mieux Alors on a eu un pool de monstres un peu différent de la dernière fois Donc j'ai déjà renommé un petit peu tout le monde On a eu une Harpie, donc Jilid est de retour, ce qui fait assez cool Et en plus on a du coup éventuellement la possibilité de faire un truc un peu fun Entre Scorpion qui peut faire des dégâts de zone, qui met faibler le salaire Le Mâche Somme qui fait des dégâts de zone et qui fait des dégâts d'air Et Jilid qui fait des dégâts de zone et qui met hâte Ça peut être assez intéressant, ils sont tous les trois très rapides en plus Donc on verra si ça vaut le coup de tenter cette compo Ça reste des dégâts qui sont assez faibles Mais contre un groupe faible à l'air ça peut être assez amusant à tester On va de toute façon commencer semi à poil Pas de secret, on débarque, on commence, on débute notre défense Alors qu'est-ce qu'on a ? Ok, on a déjà les deux plus casse-couilles L'Exilé avec ses dégâts d'air massif à l'arrière Et la Bonne Femme avec ses dégâts de feu à l'avant qui rebondissent Et le Berserker avec son enragé, histoire de faire un peu le taf Du coup, on est globalement plutôt sur de la faiblesse à la nature Pourquoi pas ? Ici on a quoi ? Donc on va laisser tomber le snipe de l'arrière Puisque de toute façon là avec ça c'est pas possible Même le prisme maudit 20 de résistance Ouais, la glace et le feu ça fera pas grand chose Par contre on a quand même une possibilité de faire des dégâts sur ces deux là Il a moins 20% d'armure malheureusement Donc les dégâts de la succubre ne rebondiront pas plus loin Mais il y a quand même moyen de faire des trucs Donc on va peut-être se concentrer Ouais, on n'a pas 3 personnes pour attaquer sur l'avant malheureusement C'est bien dommage On pourrait peut-être leur mettre un ralenti Ce qui pourrait nous permettre une deuxième attaque Quoi qu'il en soit On va probablement faire du dégâts de toute façon De flamme Et le piège d'ici avance sort là Je pense qu'on va faire du DPS On va aller sur du nuage de poison Ici du coup Si on est capable de mettre par exemple Un démon gigi devant Qui va pas mal résister aux dégâts physiques Et pas mal au feu On mettrait Camouchi à l'arrière Barbaros pourrait ralentir Ce qui nous permettrait peut-être Camouchi est trop lent Donc on va pas mettre Camouchi à l'arrière On va mettre Barbaros à l'arrière On va lui utiliser cette compétence qu'on utilise assez rarement Qui permet de ralentir Et normalement du coup Ça devra nous permettre de recaler au moins une deuxième attaque Ensuite un piège ici J'ai bien envie de dire qu'un petit prisme maudit Pour augmenter les dégâts Alors c'est vrai que je vous ai pas montré Faut que je vous montre J'ai monté le niveau On est arrivé niveau 4 du coup avec l'enchant 13 Je lui ai donné quelques compétences Notamment pour booster ce sort là Et augmenter la faiblesse élémentaire de ce sort là J'essaierai de penser à vous montrer ça après Des niveaux résistance à la nature C'est pas fifou Donc je pense qu'on va mettre un petit prisme maudit Et on leur fera des ronces Histoire de stacker encore de la résistance élémentaire Et donc ici Alors ici Bon bah lui est pas si résistant à l'air que ça Bah on va du coup touter je pense tout de suite Notre stratégie Moitié bizarre Basée sur des dégâts de zone Des dégâts de zone à l'air Alors elle ça m'embête un peu de la mettre derrière Parce qu'elle va prendre cher Elle va se faire instantanément teux par lui en fait Avec son attaque qui fait 45 de dégâts d'air Mais on a pas trop le choix Sinon on pourra faire quoi ? On pourra mettre elle devant Elle résistera au feu Mais elle sera défoncée par l'attaque physique Sinon on se concentre sur des dégâts frontaux Bon on va tester ça pour voir Parce que pourquoi pas Ils auront une belle faiblesse élémentaire Donc c'est pas intéressant On va regarder un peu à quoi ça ressemble Hop là Je sens qu'ils ont leur enragé toujours Avec qu'ils vont faire super mal aux fesses Donc là ça va nous faire pas grand chose Ici On peut faire des dégâts de feu Des dégâts de nature Qui en plus stack du poison On va partir sur le poison C'est vrai que les dégâts de feu Ça les défonce Ici On va faire un peu mal à celle qui est derrière Pour qu'on puisse la terminer au sort Et là on va utiliser le truc qui ralentit Pour changer Ce qui fait qu'on passe devant du coup On va donc pouvoir continuer de stacker du poison Parce que pourquoi pas Refaire une petite boucle de magma Ouais ça me va bien Donc là elle va attaquer Hop On est pas mort Et du coup on a la possibilité De Recaler Une petite attaque Et on résiste mine de rien pour l'instant Donc comme ils sont ralentis On peut continuer de stacker On va pouvoir leur remettre un ralenti Et en profiter pour tuer cette saloperie Donc là ils ont un bon cumul Le poison qui le tue Oh et le poison qui suffit à le tuer Oh putain c'est beau J'aurais pas pensé que ça passera aussi bien Ça fait plaisir Alors du coup on a quoi ? Des sous Un poignard volant 30 de dégâts physiques Applique saignement à l'avant Alors les dégâts physiques devant C'est pas forcément fou Souvent c'est un mec plutôt costaud Ou alors on pourra mettre De la faiblesse à l'air Ah ben ça pourrait plutôt bien coller Avec notre petit test de stratégie On va prendre la bobine électrique On a que des monguiguis Du coup qui est tombé C'est plutôt cool Alors Un entraîneur Un marchand Ou un ingénieur On va aller voir un petit peu Ce qu'on peut faire Au niveau des niveaux Alors Dégâts de feu Rebondissent sur les héros Affectés par brûlure C'est dommage Ça fait pas grand chose comme dégâts Alors on a moyen de pas mal monter Les points de vie de Jilid Je pense qu'on va prendre Parce que sa faiblesse à l'air Vu qu'on va être obligé De le mettre derrière Est quand même assez dérangeante Ici on lui rajoute une attaque Et il est où ? Bah c'est Jilid Le troisième de notre pool On augmente un peu Toutes ses résistances Et sa puissance Donc il fera un peu plus de dégâts On va le monter C'est parti On va prendre le déplacement Tout de suite Alors qu'est-ce qu'on a de beau On peut envoyer des Monguigi Pour de le thunes Ou Blue Jander Pour encore plus de thunes Ou gagner la carte de fidélité Bon la carte de fidélité On a vu que c'était pas forcément Hyper utile Au final Donc je pense qu'on va prendre Blue Jander Pour se faire un petit peu de souffle L'alchimiste Non ça vaut pas le coup On n'a pas suffisamment De trucs intéressants Alors Le responsable de la R&D A besoin d'un cobaye Pour tester un nouveau piège On pourrait lui donner Camouchi Bah Ouais non J'ai pas trop envie en fait Ça me tente pas des masses Même si pour l'instant Il nous sert pas à grand chose Et qu'on a besoin de fric Ah je me tâte On aura plus que 3 héros ici Enfin 3 monstres En même temps Vous me diriez On peut en mettre que 3 Au sol Allez On va te vendre Camouchi Je suis désolé Mais c'est pour la bonne cause Cette heure permettra D'aider tes copains Du coup Qu'est-ce qu'on a de beau On a un mec Qui fait des dégâts De feu Et qui déplace Alléatoirement Tous les mondes Dans une autre position On a La prêtresse Qui fait des dégâts D'air devant Et des dégâts physiques Devant Ok très bien On est un peu Dans la merde Donc toi Faut surtout pas Que tu sois devant Tu vas donc Aller là Toi ce serait bien Que tu sois pas devant Parce que Même si t'es Quand même plutôt résistant Lui va te faire Assez mal Donc l'idéal Serait que tu sois Demonguigi devant On va donc faire ça Comme ça Ensuite Alors dans l'idéal Ici On va faire un peu A l'arrière On fera pas de dégâts A l'arrière On va sûrement Faire des dégâts de zone Avec lui Essayer de les ralentir Et spammer du Spammer du dégâts Là en plus Ça va rebondir sur tout le monde Avec elle Donc c'est plutôt cool Il y a une grosse lusse A la nature Sauf lui Donc ouais Je pense que c'est pas trop mal Du coup Arriver ici On aura quoi d'ailleurs On aura le sort Qui nous permettrait De faire Dégâts de Feu et dégâts d'air Donc les dégâts de feu Ça va rien lui faire Les dégâts d'air Par contre un peu quand même On pourrait faire une faiblesse à l'air Ici Qui va jouer pour là Il y aura 4 tours quand même Donc il permettra de tenir jusqu'à ici Et comme le stack n'augmente pas la puissance Juste la durée Ça me paraît pas mal Donc on va faire ça Des petits dégâts d'air Ici Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on rajoute une petite faiblesse élémentaire Ou du dégâts Ils sont assez faibles à la nature quand même Bon je pense qu'on va On va jouer sur la Est-ce qu'on va survivre Ouais on va jouer sur ça Allons-y Ici On veut Jilid à l'arrière Bien sûr On veut Scorpion devant Ouais C'est bonne résistance à l'air Et Ara ici Ou alors lui 22 dégâts d'air Et 11 de morale Ils auront une faiblesse à l'air En arrivant On va jouer avant tous De toute façon Si on me prend ma liste Ce truc c'est qu'elle fait quand même Des dégâts sur tout le monde Qui sont assez intéressants On va peut-être prendre ma liste plutôt Je pense qu'elle fera plus de dégâts cumulés Que son attaque de zone Même avec la faiblesse à l'air C'est parti Donc Camouchi du coup tu me diras Si tu veux un autre personnage Ok c'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal Là on lui fait Là on lui fait Pas suffisamment de dégâts Mais ça pourrait quand même Permettre de lui faire mal Allez Ici on les ralentit Nous ici ils sont déjà bien lents Est-ce que ça va nous permettre De remonter devant lui On est parfait Ouais merde Elle a gagné en vitesse Cette connasse Elle s'est donné hâte Tant pis c'est pas grave On continue de répandre la maladie Et ici du coup On pourrait terminer lui Bah oui Et là on peut continuer De stacker du poison Parce que ce qui est cool Avec le poison C'est que plus il est stacké Plus il fait de dégâts Contrairement à la brûlure Et au saignement C'est le seul qui fait ça Et que là vu la stack De poison qu'ils ont Ils seront sûrement morts Avant d'arriver jusqu'à l'air Voilà On n'a pas besoin de lancer un sort C'est terminé Alors Qu'est-ce qu'on pourrait avoir Un nouveau prisme maudit Ou un fantôme Qui fait des dégâts d'air à l'arrière Ça peut être pas mal Mine de rien Ou de l'or On va prendre le fantôme Des trucs qui font des dégâts à l'arrière C'est quand même toujours intéressant Alors On a un marchand Un ingénieur On va aller voir un peu Ce que le marchand peut nous proposer Oh Un chien squelette Un manche flamme La plante venenneuse Qui met de la faiblesse à la nature Ouais éventuellement Le chien squelette Le chien squelette Il est plutôt badass Tous les monstres du groupe Gagnent enragé au début de combat Avec ça on a vu Comment ça fait tellement mal Avec le barbare Donc je pense qu'on va prendre Le petit chien squelette Le manche flamme Le manche flamme Le manche flamme Qui est pas inintéressant Également Je pense qu'on va Je pense qu'on va prendre la La plante venenneuse Parce que la plante venenneuse On va mettre les deux succubes Du coup Dans cette salle là Et là on aura la possibilité Soit de faire des dégâts massifs d'air Soit de faire des dégâts massifs de poison Grâce aux faiblesses Qu'on aura pu mettre Selon ce qu'on aura en face Je pense que c'est pas mal On va prendre ça comme ça Ensuite un alchimiste Après on a quoi Ingénieur Déplacement Entraîneur Pillage On va prendre l'événement Ouais Notre course de sanglier On est vainqueur On gagne du blé C'est parfait Du coup Qu'est-ce qu'on propose Comme artefact Ah le croc de Melinda On échange de démon Ou alors des larmes Le croc de Melinda Mine de rien On en a quand même Quelques-uns des démons Pour le coup Ça c'est un squelette Ça c'est un démon Ça c'est un démon Ça c'est un démon Bon après la virganie Est pas folle 20% des dégâts infligés C'est pas non plus taré Je pense qu'on va plutôt Prendre les larmes En plus 14 semaines C'est trop long On va prendre les larmes Ici Entraînement ou pillage On est encore en construction On va prendre le pillage Alors Qu'est-ce qu'on a Château Seigneur Hall Plus 2 2 Motivation pour tout le monde Sachant qu'il y a que lui Qu'on a besoin C'est pas fou Une cryptantée 25% de chance De trouver un artefact Ou un village de Bouze 20% de chance De délivrer un monstre Niveau sous C'est pareil Par contre là Niveau blessure C'est que 3 semaines Et niveau Personnes disponibles On peut se permettre Un blessé encore On peut se permettre Un blessé Ça me fait un peu chier Mais on peut se permettre Un blessé On va prendre les 25% De chance Et on a Juste récupéré Un peu de souffle Ok très bien C'est pas grave Du coup Les vétérans Alors Regardons un peu Ce qu'on a Donc toi Tu vas te Tu vas te relever Donc on a Le fantôme ici Ouais On va jouer comme ça On va prendre les vétérans C'est parti Alors Qu'est-ce qu'on a comme piège intéressant Euh Zut j'ai pas bougé la succume Tant pis C'est ma faute Qu'est-ce qu'on a déjà en face Une elfe Qui soigne les héros Ok Ok on fera s'en débarrasser Assez vite Très forte contre la glace Malheureusement On n'a pas des monguigui Pour lui taper dessus C'est bien dommage Parce qu'elle est faible au feu On a une saloperie ici Qui va faire des dégâts de zone de feu Dégâts de zone de glace Dégâts de zone de nature Ok Bon pour une fois On n'a pas un gros tank devant par contre On pourra donc envisager De faire tomber le mec devant Ce qui voudrait dire La succube Le chien squelette Et Barbaros Auquel cas Auquel cas Auquel cas Auquel cas Bah on n'aurait pas grand chose de fifou Ils sont plutôt résistants à la nature Là on va faire De la glace Du physique Et du feu Sachant qu'ici Du coup On n'a que 3 personnes C'est un peu en dèche quand même Je me tâte un peu Parce que c'est vrai Qu'on a surtout des trucs Qui affaiblissent Mais rien de non plus Vraiment taré On pourrait garder Le prisme maudit Pour le dernier piège Donc je pense Qu'on va partir Sur le poison Ici Bref 75 de résistance A la nature En plus Il a des armures Négatives Donc ça Ça va pas du tout Rebondir Donc on va se concentrer Sur le feu Très probablement Bon Qu'est-ce qu'il y a Air 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 Plutôt faible à l'air C'est parti On va mettre de la faiblesse à l'air Donc toi Tu déplaces aléatoirement Tous les monstres Vers une autre position Donc ce qu'on voudrait C'est que lui soit devant Dans l'idéal Encore que De toute façon Ils font tous dégâts de zone Donc on s'en fout un peu On jouerait ça comme ça Frontal Frontal Ralentir Feu peut-être Ils sont tous rapides Lui joue tout à la fin Mais si on enlève 40 de vitesse On va pouvoir Refaire une deuxième attaque Donc c'est quand même Tentant Du coup On prendrait plutôt Akatsuki Plutôt que le fantôme Pour taper sur le mec devant On va faire ça Ensuite Ici Il nous faudrait Divide à l'arrière Il nous l'ordre N'importe pas Puisque de toute façon Ils font de la zone Donc On va se la jouer comme ça Et ici On va mettre un prisme maudit Pour aider à leur faire des dégâts Si besoin Donc là Ce qui va être important C'est de réussir à buter celui-là Avec notre premier groupe de monstres Je ne sais pas si on va y arriver Hop une morsure Voilà Donc le baiser infernal Je vais faire très mal Ici Est-ce qu'on résiste Ah la vache Oh putain On va encore ici à le tuer Du coup Ils font mal Avec les dégâts de zone C'est la violence Ça c'est une seule fois Qu'ils soignent les héros Donc bon Sur ça de pris Donc dégâts nature Ils sont trop forts On va commencer à faire mal A celle-là Du coup Ensuite C'est parti Pour une petite fourrasque Alors la succube La succube Voilà Faire flamber un petit peu ces gens Et lui Faiblesses à l'air Ouais il faiblesses à l'air Avec de toute façon On va tuer Tuer ce mec Il va nous tuer je pense Oh on a résisté là On pourrait faire un tourbillon Pour quasiment finir celui-là En profitant qu'il soit Faible contre l'air Et là on voit Qu'une équipe Composée uniquement De dégâts de zone Peut faire très mal Ok bah je pense que là Avec le fléau On va les terminer Voilà On consomme toute leur Charge de malus Mais on est des piottes Alors On a le droit Un élémentaire de terre Ou un naga Alors 20 dégâts Air Et moins 10 de morale Rebondi sur le héros Positionné derrière la cible Ça peut être pas mal Comme dégâts de zone Aussi ça Sinon on a ça Pour cibler Pour pouvoir sniper A l'arrière Ouais On nous faut plutôt Des gens pour sniper A l'arrière Ok Alors on a un psychologue Ça pourrait être intéressant Vu notre Niveau de Motivation Toi tu vas plutôt Aller là Et toi tu vas plutôt là Voilà C'est mieux comme ça Et blue gender Blue gender Bah écoute Je sais pas trop Quoi faire de toi Pour l'instant Du coup tu vas rester là On va prendre le psychologue Bien sûr On paye Avec notre fortune Pour remotiver les gens Ensuite On va faire un peu de fitness On va essayer de profiter au max Des fitness Pour se booster Hop On a vu que c'était quand même Plutôt très utile On va en reprendre un Alors On peut prendre Plus de puissance Et encore de la vie Ça me va On a déjà presque 1000 de vies Marché noir Est-ce qu'il y a des gens Qu'on veut vendre Non Pour l'instant Non Vu qu'on va essayer De garder le mage Donc on va prendre l'événement Et il nous propose Oh un gardien infernel Direct Pour une fois qu'on a le blé On prend On prend On prend Dégâts de feu au centre C'est pas si mal En plus avec le truc Qui rebondit Ouais On va le prendre Et on a du coup Des aventuriers Alors là On est bien Oui on est bien On prend ça On y va C'est parti Des petits aventuriers Lambda Alors Qu'est-ce qu'on a Une herboriste Soigne 50% Du maximum de vie D'un héros Après un combat Plus 15% Du maximum de vie De tout l'héros 15% Ah au début de chaque combat Putain je crois que c'était Au début de chaque tour Mais ok Donc au début de chaque combat Elle soigne Et à la fin de chaque combat Elle soigne Il faudra donc qu'on la défonce Qu'est-ce qu'elle a Faible au physique Fort au feu A la glace A la nature Donc on va prendre lui Du coup Pour lui faire mal Il y a quoi d'autre Dégâts d'air Restaure le moral des héros On s'en fout Et lui 53 de dégâts de nature Plus poison en frontal Ça fait mal aux fesses Donc il n'y a pas de coton On prend lui devant On va prendre FAD Toi t'attaques qu'à l'avant Non à l'arrière T'attaques toi On va prendre ça Dégâts de nature Il est un peu faible On va prendre ça Je pense qu'on peut faire ça Comme ça Là on a de quoi faire un peu mal Mine de rien A l'arrière Faiblesse nature Démoraliser On s'en fout un peu Et lui Il va faire des dégâts de feu Ici Et il aura je pense Le temps d'en lancer Au moins une deuxième Qui du coup rebondira Sur un autre héros Vu que sa résistance Sera devenu négatif Il y a moins que ça marche bien Ensuite Alors l'objectif sera toujours De défoncer cette demoiselle On va donc utiliser ça Dégâts de feu Et des dégâts d'air On va la rendre Encore plus faible à l'air On pourra aussi Les rendre Plus faible à l'air C'est pas mal Mais plus faible à l'air Ça me va bien Comprend Ici Du coup Elle On va dire qu'elle sera morte On va considérer qu'elle sera morte Il nous restera donc A gérer ces deux là Ils sont Faibles à l'air Mais pas tant que ça Lui il aura moins 5 Vu qu'on aura moins 40 Il sera moins 60 Donc oui clairement On va prendre des dégâts d'air Alors après On aura la possibilité Il a 10% d'armure Donc nos trucs vont rebondir Il pourra donc jouer La double succube Par contre on est faible à la nature Enfin encore Pas tant que ça Il y a quand même Il y a lui qui est plus badass On va prendre juste une seule succube On va prendre malice Et on va mettre l'élémentaire devant 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 L'élémentaire devant Devant Tout à fait Ça m'a paru bizarre quand je l'ai dit Mais c'était bien ça Par contre derrière Elle va se faire défoncer D'une On n'a pas beaucoup mieux Malheureusement En sachant qu'elle sera morte Donc elle va peut-être pas se faire tant défoncer Que ça Ok On prend Et ici S'ils arrivent jusque là Dégâts de glace Dégâts de nature On va prendre le prismé maudit Comme d'abord C'est parti Donc là on va être lent Sur ce Donc du coup C'est parti On attaque A l'arrière Il est pour bien cher derrière Mais bon C'est pas grave On continue d'attaquer derrière Ici Une petite incinération On va pouvoir refaire un peu de DPS Je suis pas sûr qu'il y ait qu'il soit Non il va pas pouvoir mettre une deuxième attaque Malheureusement Dommage Mais ici On va pouvoir profiter de notre faiblesse nature Qu'on a calé Pour faire mal à Rose Ah il a résisté Il va pouvoir achever l'herboris C'est parfait Du coup Elle ne pourra même pas se soigner elle-même Ok Ici on a le choix du coup On met une faiblesse élémentaire Ou alors on fait des dégâts à ça monsieur Sachant qu'ici On va De nouveau On va se servir Ouais on va faire du vent et tout Non on va On va clairement prendre une faiblesse élémentaire Faiblesse élémentaire Plus La faiblesse à l'air Ils vont avoir une Faiblesse dramatique Du coup 80 de faiblesse à l'air Une petite bourrasque Pour booster les monstres Du coup Est-ce qu'on fait plutôt des flammes Ou de la nature 0% nature Moins vent au feu On va faire des flammes Le petit baiser enfoisonné qui fait du bien Alors ici remettre une faiblesse à l'air On pourrait plutôt buter celui-là On va faire des flammes Ça paraît Plus judicieux Vache Gide a pris tellement cher Un pauvre Ok On va mettre un petit vulnérable On devrait du coup Normalement Ouais parfait On va résister au poison On va pouvoir le finir De la justesse C'est propre Bien joué Ah on a droit à 3 objets Le crâne de cristal 15% de chance que les monstres tués reviennent à la vie en guerrier squelette Ça c'est pas mal Les démons gagnent plus 10% de puissance Ou le fameux croc de Melinda Pour que les démons se soignent un peu Mais c'est vraiment trop négligeable On l'a vu Ils soignent 18-20 PV C'est que dalle dans le contexte Le crâne de cristal est vraiment pas mal 15% de chance Et ça monte bien Si je me souviens bien Quand on l'update On va prendre ça Bon On a eu quelques pertes malheureusement Mais ça va Alors On a les percepteurs Ouais Ça pourrait nous permettre d'avoir un peu de sous On va prendre Donc on peut payer avec 200 de thunes Non on peut gagner 200 de thunes en leur filant un peu de vie 188 de vie Ça va On peut se permettre Ici on va aller voir ce que le marchand nous propose de beau Ah un archer squelette Ça c'est cool Pouvoir sniper des gens à l'arrière Un orque sinon Ou le poignard volant Je pense qu'on va prendre un petit archer squelette des familles Hop là Et on est semaine 18 C'est l'heure de s'arrêter pour cet épisode La prochaine fois on choisira entre du piège ou un déplacement Et on se fera un petit groupe de monstres J'espère que cet épisode vous a plu Je vous dis du coup à très bientôt pour la suite Et merci à toutes et à tous Sous-titrage Société Radio-Canada